bonjour les papillons j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va se faire une petite vidéo sur l'utilisation des diamants restants parce qu'en fonction des ouvrages on a plus ou moins des diamants qui nous reste je me suis là je me concentre sur les diamants qui sont non référencés dmc j'avais déjà fait un premier épisode un deuxième épisode que je vous mettrai dans la zone d'information pour vous donner toutes toutes les informations et aujourd'hui on est parti avec le troisième épisode qui va pas durer très longtemps mais avant de vous montrer si jamais vous souhaitez apprendre à customiser une boîte à mouchoir avec les restes de diamants je vous mets la vidéo de d'audrey burette donc pareil aussi en point d'information en haut à droite je l'ai vu ce matin c'est voilà elle montre comment comment elle fait pour pour customiser elle a fait également une boîte de à la customiser aussi une boîte à une boîte pour les crayons donc je vous mets tout ça et sans plus attendre je vous montre donc cette vidéo ne va pas être très longue parce que j'ai avancé sur le sujet j'ai déjà même quasiment vernis la globalité de mon projet mais je voulais voilà en voyant la vidéo d'audrey ce matin je me suis dit ah bah oui c'est vrai est encore ça leur montrer j'avais en fait je me suis annoncé dans le projet et j'ai complètement oublié de vous le montrer alors pour la petite histoire c'est la récupération d'une boîte à bonbons où il y avait des l'asso dedans des fils et des petites donc une boîte de chez elle dit si je ne me trompe pas et donc je les customiser avec les restes de diamants non référencés mais pas les brillants les pleins cette fois ci donc j'ai été je m'étais donné un graphique à savoir de deux chacun et j'ai alterné voilà donc j'ai commencé par le dessous j'ai pas fait les côtés là parce que c'était et c'était trop frayeur ensuite j'ai fait ce côté là alors il n'y a pas d'ordre précis dans les couleurs j'ai pris au fur et à mesure de ce qui venait de ce qui me venait dans ma boîte donc c'est très alternatif enfin c'est très voilà c'est très original dirons nous mais le but voilà c'est de vider le le stock ensuite j'ai fait cette partie là donc pareil au fur et à mesure j'ai fait entre en quatrième partie celle là d'ailleurs il faut que je réajuste parce que j'ai un diamant qui qui est parti l'avant-dernière c'était ce côté là ah non c'est la première celle là oui c'était le premier côté parce que vous voyez ça va dans la continuité là j'avais deux couleurs je les ai reprises un peu là et donc on revient au point de départ j'ai vernis j'ai mis en vernis colle avec le vernis colle de cléopathe je l'ai pas dissous dans l'eau par contre le résultat me plaît là il me reste à faire cette partie là qu'on va faire ensemble mais je voulais vous montrer à quoi va me servir cette boîte cette boîte une fois complètement sec va me servir pour mettre tous les petits sachets vides qui peut traîner voilà alors je vais vous montrer c'est une boîte forcément si je l'ouvre pas non qui si je l'ouvre pas si je tente pas de l'ouvrir du côté ça va pas aller voilà c'est vraiment une boîte de base c'est vraiment pas une d'ailleurs si vous voyez il y a l'étiquette encore je pense que je vais essayer de mettre quelque chose dans le fond mais je sais pas encore quoi je vois ça me sert pour mettre mes sachets vides et avec les perles et ma ni vue ni connue en plus ça va dans moi c'est dans mon bureau donc personne ne le verra mais moi je serai que dans cette pochette là c'est mes sachets vides sans plus attendre on va le vernir comme je disais avec le vernis créopâtre ne reste pas beaucoup mais il y en aura largement assez au niveau du pinceau je prends un pinceau donc le pinceau habituel voilà d'ailleurs si vous si vous regardez plus près vous allez voir rien il ya un peu morflé mais ce n'est pas grave et on est parti une fois que j'ai fait ça je vous montre le prochain projet que je vais custom avec l'effet de jaman donc toujours pareil j'ai utilisé le papier à stickers pour faire tenir mais je pense que j'aurais mis de la colle ça aurait tenu de toute façon de la même manière c'est juste que moi honnêtement j'en ai je l'utilise mieux il y en aura plus on aura plus donc Audrey si jamais tu passes par là ta boîte à crayons elle est superbe j'ai franchement aimé j'ai bien aimé franchement je fais qu'une couche c'est ce que j'ai fait sur tous les autres et séchage complet au bout de au bout de 24 heures j'en ai bien partout j'en étais la maximum je pense que vous savez comment on colle ça c'est pas non plus je pense que c'est pas j'ai raclé mon pinceau et je vais venir passer pour enlever le petit surplus mais il reste vraiment pas grand chose c'est une surface qui tient bien le vernis colle après comme je vous disais voilà j'ai pris les diamants comme ils venaient là les noms référencés dmc qui me restent c'est surtout des brillants et des spéciaux alors quand je parle de spéciaux c'est ceux qui ont une forme un peu spéciale c'est pas voilà donc là ça va sécher dans 24 heures on verra le résultat mais on sera je vais pas attendre 24 heures pour vous le montrer puisque moi le résultat ça va être le même que ce qu'il y a là voilà ça va mettre là on va mettre la colle va disparaître ça va devenir complètement transparent et on aura le même effet que ça et donc je mettrai mes sachets vide de mes sachets vide dedans donc ça ça part au séchage et le prochain projet que je vais customiser et là pour l'instant alors il ya deux projets il ya deux projets il ya celui là donc une boîte que j'ai acheté chez action donc ne me demandez plus le prix parce que je m'en souviens plus du tout ça sera customisé ça c'est certain mais j'ai pas encore trop d'idées si je laisse l'intérieur un peu brûte de décoffrage si jamais je verrai et j'aimerais bien mais là c'est encore une autre histoire de manche j'ai récupéré une cagette de clémentine voilà et je me dis que potentiellement il ya il ya forcément ça sera enlevé mais il ya potentiellement quelque chose à faire là dessus surtout pour l'utilisation que je veux en faire alors donc voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vous souhaite dans tous les cas un bon visionnage suivant le moment où vous regardez et nous on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo prenez soin de vous à la prochaine reine 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 Merci.